bonsoir à toutes et bonsoir à tous et merci de participer à nouveau à cette soirée de l'université populaire de marseille métropole depuis la semaine dernière l'université populaire de marseille métropole à six ans et donc merci à toutes et merci à tous intervenants adhérents auditeurs qui avaient participé à nos événements qui nous avaient permis de poursuivre cette belle aventure d'éducation populaire pour le plaisir d'apprendre pour le plaisir de comprendre pour le plaisir de savoir grand merci à toutes et à tous ce soir nous avons encore l'honneur le plaisir de recevoir Médéric Gaskier-Cyrus qui à l'UPOP nous régale toujours de ses conférences depuis 2010 pour ceux qui ne le connaissent pas en cas eux Médéric Gaskier-Cyrus est maître de conférences au département des sciences du langage à l'université d'Aix-Marseille et chercheur au laboratoire paroles et langages au CNRS. Il est spécialiste du parler marseillais et il produit tous les matins sur France de Provence l'émission « Dites-le en marseillais ». Il est l'auteur de plusieurs livres et notamment « Le poids des langues », « Langages et sociétés », « Le marseillais pour les nuls », « Soupedesque » et au mois de novembre « Dites-le de langues en marseillais », « Dites-le en marseillais ». Ce soir Médéric Gaskier-Cyrus va nous parler du poids des mots. Il y a toutes sortes de mots, des mots qui pèsent, des mots doux, des gros mots, des mots clés, des mots d'amour, des mots qui blessent, des mots qui tuent, des mots qui restent, des mots qui s'envolent, des mots qui s'échappent. Le poids des mots, le choc des photos est toujours le slogan d'un journal que vous connaissez qui est Paris Match. Médéric, tu disposes de plus ou moins une heure d'exposé qui sera suivi l'échange. Merci encore, grand merci et c'est à toi. Merci beaucoup, merci beaucoup de m'accueillir. Enfin, je vous accueille chez moi du coup, vous m'accueillez chez vous, donc c'est bien, on est les uns chez les autres. Merci encore une fois, je redis ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est toujours un plaisir de venir partager son travail, ses réflexions avec un public diversifié, avec des gens qui tout simplement ont envie de se réunir pour écouter, comprendre, réfléchir et apprendre les uns des autres parce que j'apprends aussi en discutant. Donc, merci et que vive longtemps encore l'UPOP qui a fait ses six ans et c'est une bonne chose. Alors, je vais vous partager le diaporama que j'ai préparé parce que c'est bien d'avoir quelques éléments à partager, quelques citations. Moi, je marche pas mal avec des citations. Donc voilà, le poids des mots, j'aurais pu mettre le pouvoir des mots, le pouvoir du langage, j'aurais pu mettre tellement d'autres titres parce que la thématique, elle est large et on peut l'aborder de différentes façons et je vais m'attarder vraiment sur les mots, sur le lexique, mais on va parler de discours en fait au sens le plus large. Je vous ai mis quelques références, il y a mon mail, je pourrais le remettre à la fin, il y a le Twitter où on parle beaucoup, on débat pas mal notamment de langage sur Twitter aussi, donc si vous avez envie de suivre les aventures marseilleux, universitaro, politico, discursives sur Twitter, vous êtes les bienvenus. Alors, je vais commencer, donc je vais parler d'abord d'actualité, vous allez voir, on va parler de choses très concrètes en fait parce que la question du poids des mots, la question du langage, c'est une chance quand on est linguiste comme moi, comme des collègues qui sont là, c'est que notre objet, notre matériau d'étude, il est là en permanence, à nos oreilles, sous nos yeux et en permanence, nous sommes alimentés de choses et quand on s'intéresse au poids des mots et à la portée sémantique, sociale, politique des mots, il suffit, vous allez voir, d'ouvrir les yeux et les oreilles et d'avoir en permanence de quoi alimenter la machine. Je vous proposerai donc après quelques exemples très concrets et très 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 récents, je vous proposerai quelques outils en fait théoriques parce que ce qui m'intéresse moi c'est d'avoir des outils pour entrer en fait dans la mécanique du langage pour essayer de voir ce qu'on peut dire, ce qu'on peut en tirer, ce qu'on peut déjouer comme piège du langage et puis après voir quelques exemples, quelques cas que vous connaissez en partie, on parlera un peu d'Orwell notamment, de Novlang, on verra un petit peu ces aspects-là et puis si tout va bien, alors je n'ai pas de diapo précise, j'ai un texte à vous montrer, il faudra qu'on parle de l'OM, de Jacques-Henri Hérault, je tiens à le faire parce que pour moi c'est exactement la même thématique et puis je vous donnerai quelques pistes non pas de conclusion mais de réflexion. Voilà, j'espère que ce programme vous va, si ça ne voit pas c'est pareil, c'est ma conférence et j'ai prévu ça de toute façon. Alors, c'est quoi ? C'est, quand on parle des mots, quand on parle du langage, on est souvent dans l'idée de définition, c'est ceci, c'est cela et puis vous connaissez le fameux tableau de Magritte, ceci n'est pas une pipe, avec la représentation pourtant d'un objet qui semble être une pipe. Donc nous avons ici un paradoxe, nous avons un discours qui nous dit qu'une chose n'est pas ce qu'elle est, nous avons un fait, nous avons un objet et nous avons un discours qui nous dit le contraire ou qui nous dit, qui annule quelque part notre vision. Ça, c'est un petit peu compliqué. Et puis vous avez aussi ça, ce passage qui est tout récent. Alors, je vais essayer de vous partager cette vidéo, normalement ça devrait marcher si je partage. J'espère que le son va être partagé en même temps ou alors il faut que je, je regarde si je dois, attendez, je vais faire ça, si je repartage, si je, voilà, je partage l'audio, ok. Donc normalement ça devrait être bon et je vais cliquer, on va arriver sur une vidéo toute récente. Il y aura peut-être de la pub, non peut-être pas. Voilà, on va lire cette courte vidéo. On va avoir de la pub je pense d'abord. Désolé, je ne peux pas l'enlever. Parce que je viens de la prendre en fait, cette vidéo. Donc on va laisser passer la pub pendant quelques secondes. Et donc c'est juste un extrait tout récent et de Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement sur le confinement. Est-ce que nous vivons un épisode qui est le confinement ou pas ? On va voir par réponse. Vous avez peut-être vu la séquence. Elle arrive. 4, 3, 2, 1. Hop. – Les millions d'entre nous sont concernés par les nouvelles mesures dans le sud, dans le nord, en Ile-de-France évidemment. Est-ce que nous, je dis nous puisque je suis concerné, est-ce que nous sommes confinés ? – Ce n'est pas un confinement. Un confinement, on vous demande de rester chez vous, de vous isoler à l'intérieur. Ce n'est pas la logique de ce qui a été décidé, des mesures de freinage qui ont été annoncées. Pourquoi ? Parce que depuis un an, on a beaucoup appris sur ce virus. On a appris sur la manière dont il se transmet, sur la manière de s'en protéger. Et on a notamment appris que quand vous êtes en extérieur, que vous respectez les gestes barrières, la distance, le masque, etc., vous avez infiniment moins de risques de contracter l'épidémie que quand vous êtes en intérieur. – Gabriel Attal, alors pardonnez-moi de vous interrompre rapidement. Je suis désolé de faire ça, mais je vais vous faire écouter votre, comment je vais dire ça, N plus 1, pas N plus 2, mais Jean Castex. Vous dites là aujourd'hui que ce n'est pas un confinement. Écoutez Jean Castex. – Ces mesures de confinement ne seront pas la reprise telle qu'elle de celles que nous avions mises en place en mars et en novembre dernier. – Il utilise le mot, hein ? – Oui, il dit que ce n'est pas ce qu'on a fait en mars et en novembre dernier. – Voilà, j'arrête le partage, donc je vais revenir à mon diapo. Donc je suppose que vous êtes au courant de cette séquence-là. Donc ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant la cacophonie, on va dire, comme on dit au sein du gouvernement, ce qui m'intéresse, c'est le débat sur le langage. L'un dit « ce n'est pas un confinement », l'autre parle de confinement. Et en fait, on va être dans une permanente négociation du sens de la chose. Et quel est le rapport avec le poids, le poids des mots ? C'est la question que je me pose en préparant cette intervention, c'est en fait « que pèsent, que valent les mots ? » On peut prendre la métaphore de la valeur économique, on peut prendre la métaphore du poids, on peut s'y retrouver. « Que valent, que pèsent les mots en 2021 ? » C'est-à-dire « quel sens ça a ? » Dans le sens où on dit parfois « ça n'a pas de sens ». Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vous allez voir d'autres exemples tout à fait récents encore une fois. Alors ça tombe sur ce pauvre Gabriel Tal, je dirais, mais c'est parce que c'est lui qui a produit des discours récents qui sont impliqués, on va dire, dans ces discours-là. Mais bon, ça aurait pu être d'autres, Sibeth Ndiaye, ça aurait pu être Jean-Luc Mélenchon, ça aurait pu être d'autres personnes, vous allez voir. Voilà ce qu'il disait le 25 mars 2021, donc la semaine dernière sur France Inter. « Il faut être humble, ce virus nous pousse parfois à prendre des mesures très rapidement et parfois à se tromper. Le soir même, Emmanuel Macron, je peux vous affirmer que je n'ai aucun miracle à faire, aucun remords, aucun constat d'échec. » Donc vous avez là aussi deux discours. Alors on ne sait pas si c'est Gabriel Tal en fait qui ne fait pas bien son travail ou si au contraire il le fait bien, mais en fait il n'arrive pas à s'entendre au sein de l'exécutif. En tout cas, on a deux discours qui sont radicalement opposés. « Il faut être humble, on peut parfois se tromper et aucun mea culpa, pas d'échec. » Donc vous avez non pas des nuances, tout à l'heure on va parler de nuances, mais vous avez deux discours qui s'opposent totalement, qui s'annulent quelque part, d'accord ? Ils s'annulent. On continue avec quelques exemples. Manuel Valls cette fois, France Inter encore une fois, tout récemment, je vous ai pris des exemples tout récents, donc sur France Inter. « Je n'ai pas pris conscience du fait que, ayant rompu la promesse de ne pas soutenir un autre candidat que celui qui emportait la primaire de la gauche citoyen en 2017, je n'ai pas pris conscience que cela allait faire de moi le traître. » Il dit clairement « en trahissant ma promesse, je ne pensais pas que je vais être considéré comme celui qui allait trahir une promesse. » Vous voyez le langage, il y a là aussi des contradictions, ou en tout cas un discours qui construit une vérité, une sorte de vérité alternative. J'aurais pu prendre Trump pour parler de ce thème-là, mais ce n'est pas l'actualité, on va dire. Vous voyez que ce n'est pas un discours de Valls qui dit « je n'ai pas trahi » et une interprétation, si vous voulez, des choses. C'est lui-même dans son discours qui dit « j'ai rompu la promesse » parce qu'il dit « ayant rompu la promesse de ne pas soutenir un autre candidat », parce qu'il avait dit « je promets de soutenir celui qui va gagner la primaire », et quand Hamon a gagné, il a dit « je ne me soutiens pas, je soutiens Macron ». Donc lui-même dit « j'ai rompu une promesse », et une promesse, qu'est-ce que c'est ? On va en parler tout à l'heure, c'est une action. Je ne pensais pas que cela allait faire de moi un traître. » Donc il essaie d'invalider son acte de trahison tout en assumant que lui-même a trahi sa propre parole. Vous voyez cette mécanique, je dirais presque diabolique du langage dans laquelle il construit son propre enfermement sémantique, c'est-à-dire que là, qui peut défendre sur ce discours-là Manuel Vasse lorsque lui-même avoue qu'il a trahi « rompu une promesse ». Et puis, que pèse que valent les mots en 2021 lorsque c'est Marine Le Pen qui, le 23 mars, affirme qu'il faut poursuivre l'UNEF car, dit-elle, c'est un syndicat qui commet des actes racistes. On a l'habitude de devoir associer le racisme au Rassemblement national, à Marine Le Pen et à son mouvement, en tout cas. Et là, voir l'accusation de racisme de la part d'un mouvement qui est considéré comme au moins ultra-nationaliste, nationaliste, voire raciste, on se demande où est le sens, encore une fois, non plus sémantique, mais le sens, c'est-à-dire on a l'impression qu'il y a une inversion. Sachant que, le problème, vous avez sûrement entendu parler, ce sont ces réunions non mixtes qui se déroulent au sein de l'UNEF, mais ailleurs aussi, qui sont des réunions de discussion, des groupes de discussion entre personnes qui se disent, se sentent, sont victimes de discrimination et qui décident d'en parler entre elles avant d'en parler à un collectif plus large. Donc, il ne s'agit pas de dire, j'ai bien suivi, je ne suis pas à l'UNEF et je n'ai pas particulièrement d'intérêt à défendre un syndicat pour ses idées. Je défends là, si vous voulez, les faits. Les faits, c'est que ces réunions existent dans les milieux féministes, dans d'autres milieux et ailleurs, et ça existe depuis des décennies, et que c'est comme ça que certains mouvements minoritaires ont pu émerger parce que des personnes discutent entre elles de persécutions, de discriminations qui les préoccupent, en dehors de personnes qui sont considérées comme soit des persécuteurs, des persécutrices, soit des personnes qui, étant membres d'un groupe dominant, ne peuvent pas, sinon comprendre, du moins ne peuvent pas participer à ces discussions-là, ce qui peut se comprendre. En tout cas, c'est un débat qu'on peut avoir, il ne s'agit pas d'avoir de vérité établie là-dessus, mais le fait, encore une fois, de voir que ce sont des discussions au sein de l'UNEF de personnes qui se disent accusées de racisme et qui valent à la candidate du Rassemblement national de dire que l'UNEF est un syndicat raciste. Vous voyez que là, si on cherche le sens, mais au sens, encore une fois, général du discours, on est un petit peu perdu, mais on est en 2021. Alors, pour essayer de mettre de l'ordre dans tout ça, disons qu'on a deux façons de considérer le langage, on a deux modes généraux de considération du langage. On a un mode de compréhension du langage qui nous ramène en partie à certains philosophes grecs et à d'autres philosophes aussi qui nous disent que le monde est un système de représentation du monde, c'est-à-dire que le langage est un système de représentation du monde. À travers le langage, je décris le monde tel qu'il est ou tel que je le perçois à travers mes sens. Et donc, je vais, à travers le langage, exprimer soit mes pensées, soit mes émotions, soit mes pulsions, soit le fruit de mon empirisme, c'est-à-dire des sens qui vont appréhender le monde. Donc, je vais dire, je vois ceci, le ciel est bleu, la voiture est rouge, etc. Donc, c'est une chose. Dans ce sens, alors qu'évidemment, on va être assez étroit, la langue est vue comme une nomenclature, c'est-à-dire une suite de mots, les mots et les choses, comme si un mot correspondait à une réalité, comme s'il y avait des étiquettes sur le monde, un arbre, un oiseau, une fleur, un guerrier, un terroriste, une femme, un blanc, un noir. Je mélange les choses totalement différentes, vous allez voir qu'on va y venir. Or, une langue n'est pas qu'une nomenclature, une langue n'est pas une liste de mots. Je reviens à cette idée, alors je reprends là pour parler de nomenclature Olivier Véran. Donc, vous voyez que je prends encore une fois de l'actualité toute fraîche. Donc, ça, c'est Olivier Véran lors de son dernier point du... C'est-à-dire le dernier, je crois. Lorsqu'il a eu ce passage qui a fait beaucoup parlé, il a dit « On l'entend souvent, et je ne sais pas si c'est une légende, que les Inuits ont plusieurs dizaines de mots pour désigner le mot neige. La langue française est riche, elle est très riche, mais elle manque de mots pour qualifier cette situation si particulière qu'est la mise entre parenthèses d'un certain nombre de nos libertés et la mise en suspens de notre mode de vie. » Là, il faut se raccrocher à ce qu'on a vu de Gabriel Attal versus Castex. L'un dit c'est confinement, l'autre dit ce n'est pas un confinement. Et Olivier Véran, il est là et on lui dit « C'est un confinement ou pas ? » Donc, il faut poser un mot sur la chose. Vous voyez, on est dans ce discours-là, il faut poser un mot sur la chose. Et lui, il dit « Je ne sais pas, on n'a pas le mot. On n'a pas le mot pour dire la chose. » Là, je ne fais pas d'interprétation politique, encore une fois. Je ne dis pas... Comment dire ? Je ne dis pas « Ils ne veulent pas dire, s'ils nous le cachent, etc. » Je dis juste que dans le discours même, j'en ai une politique du langage, une politique du discours, dans le discours même, il y a un évitement, il y a la volonté de ne pas nommer ou l'impossibilité de nommer, peut-être. En tout cas, il y a un évitement, un contournement. Et ça peut se comprendre parce que, justement, les mots pèsent. Et dire confinement, c'est déclencher des processus psychologiques, sociaux, politiques, de réaction, de rejet, etc. Ne pas le dire aussi. Mais du coup, on est dans une séquence où vous voyez que ça hésite d'un côté comme de l'autre à dire, pas dire. Alors, il y en a un qui dit « C'est un confinement, mais ça ne va pas à d'autres. » L'autre, il dit « Ça n'en est pas, on ne sait pas. » Et lui, il dit « On n'a pas les mots. » Vous voyez ? Et alors, ce qui nous intéresse en tant que linguiste, quand on a entendu ça, évidemment, c'est la référence au fameux mot « neige » chez les Inuits. Alors, je précise une chose qui me paraît importante. Dans beaucoup de comptes rendus que j'ai vus, de transcriptions, on a fait dire à Olivier Véran « On entend souvent que les Inuits ont plusieurs dizaines de mots pour désigner le mot « neige ». J'ai réécouté le son. » Il dit bien « Et je ne sais pas si c'est une légende. » C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il le prend pour argent comptant. Or, dans son discours lui-même, il dit qu'il n'est pas sûr. Donc, voilà. Je pense que c'est important de préciser qu'il nuance lui-même son propos. En revanche, il fait référence effectivement à un mythe qui est bien connu, qui est celui selon lequel les Inuits, donc un groupe Eskimo qui parle des langues Eskimo-Aleut, aurait X mots pour désigner le mot « neige ». Là, il parle de plusieurs dizaines de mots. Alors, l'histoire, elle est connue et elle est un peu cocasse. Tout part, en fait, d'un anthropologue américain, Franz Boas, qui, dans un livre qui s'appelle « A Handbook of American Indian Languages », donc un livre sur les langues indiennes d'Amérique du Nord, amérindienne, qui part en 1911, il évoque ça et il dit… En fait, il ne dit pas exactement ça, mais il laisse entend qu'il y a deux ou trois ou quatre mots dans telle langue pour désigner la neige, d'accord ? Mais il ne le dit pas de manière aussi abrupte. C'est ensuite l'un de ses élèves, c'est Worf, Benjamin Lee Worf, qui va dire de manière un peu plus explicite qu'il y a X mots pour la neige et de publication en publication, il va y avoir une inflation dans des textes qui vont être des textes de journaux, des textes de linguistique, etc. Et on est arrivé jusqu'à 200 mots. Les Esquimaux, parce qu'on parle souvent des Esquimaux, pas les Inuits, les Esquimaux ont 200 mots pour la neige. Et là, on arrive au mythe absolu, d'accord ? Alors, il y a beaucoup de textes, il y a même une petite vidéo ludique qui montre, qui déconstruit tout ça, mais qui nous pose la relation entre les mots et les choses, entre le fait que… Est-ce que dans les langues et les cultures, il y a des mots plus développés dans certains cas pour nommer des choses, ou est-ce que finalement tout ceci n'existe pas ? On va y revenir un peu plus tard, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse Sapir-Whorf, d'accord ? Donc, là, on a une impasse si on essaie de faire correspondre, en fait, si on croit qu'on peut faire correspondre un mot et une chose, d'accord ? C'est une sorte d'illusion. Et en fait, Véran, il est, j'allais dire, malin peut-être. En tout cas, il sait très bien qu'il a du mal à faire coïncider ça, parce que ça peut poser des problèmes et que ce n'est pas tout à fait possible. Donc, je passe rapidement par ce qu'on appelle le signe linguistique pour vous montrer comment se construit la signification, comment se construit la signification quand on a un signe, c'est-à-dire, pour faire très vite un mot, mais ce n'est pas exactement ça. Donc, si on prend la tradition saussurienne, de faire des noms de saussures, un signe, ça possède un signifiant et un signifié. Le signifiant, pour faire très vite encore une fois, c'est le son, c'est la forme du mot, ça peut être la forme écrite. Le signifié, c'est le sens, d'accord ? Et il dit que c'est une entité psychique à deux faces. Alors, exemple, si je prends comme signifiant voiture, là, je l'ai mis en phonétique, c'est quand je dis voiture ou quand je l'écris, voiture, d'accord ? Ça, c'est la forme ou l'image acoustique ou graphique du mot. Le signifié, c'est le concept, l'idée. Mais en fait, vous voyez qu'on peut penser à des choses différentes. On peut penser à la voiture de oui-oui, on peut penser à une voiture de sport et à plein d'autres voitures. Mais en fait, tout ceci, ce sont des voitures. Donc, nous aurons une sorte de prototype. Je fais très vite pour expliquer la théorie. Nous aurons un prototype. Si je vous dis oiseau, si on fait un test là, à 80%, vous allez penser à pigeon. Parce que le pigeon fait partie des oiseaux prototypiques de nos cités, de nos villes d'Europe occidentale. Mais dans d'autres pays, d'autres continents, on aurait d'autres termes. Et quand on pose la question, c'est un outil avec une couleur, ce qui revient souvent, c'est un marteau rouge. Et non pas un ville-brequin mauve. Parce que c'est un mélange de fréquences, de prototypes, etc. Donc, on a ça. Et les deux sont liés, nous dit Saussure. Donc, le signifiant, le signifié. Et ça, c'est le... On passe sur le linéarité, c'est-à-dire le fait que c'est un son qui se déroule dans le temps. J'en viens à ce qu'on appelle le triangle sémiotique. Le triangle sémiotique, c'est le rapport entre ces différents éléments. Vous avez le signifiant qui renvoie à un signifié. Si je dis voiture, j'évoque l'idée, le concept de voiture. Je dis bien le concept de voiture. Mais si je vous dis la voiture, vous ne savez pas à laquelle je pense. Nous n'avons pas la même. Nous avons le même concept. et nous avons quelque chose comme véhicule, quatre roues, portière, volant, etc. Et plein de choses, si on creuse. Pourtant, j'aurais peut-être pensé à une voiture au 18e siècle, c'est-à-dire une voiture, une calèche avec des chevaux. Mais je n'ai pas pensé à ça. Ou alors, en tout cas, si j'ai pensé à ça, le mot voiture en lui-même nous renvoie prototypiquement à ce type de voiture. Mais le référent, c'est l'objet réel auquel on fait référence. Et là, il y a un lien, comment dire ? Nous passons par le signifié pour avoir accès au référent. Et ce qui m'intéresse, c'est ce lien-là. Pardon, je reviens derrière. Donc, quand je dis voiture, je renvoie à quelque chose qui a l'air d'être commun. Mais peut-être que je pense, moi, à une voiture de sport et que vous pensez à une voiture de tous les jours. D'accord ? À partir de là, il y a une sorte de glissement, de jeu entre le signifié, le signifiant, le signifié et le référent. C'est-à-dire que la question, c'est de quoi parle-t-on ? On en revient à la première question, c'est quoi ? De quoi parle-t-on ? Donc, on touche là l'une des fonctions du langage qui est de pouvoir permettre de dire des choses, mais aussi l'une des limites. C'est-à-dire qu'on dit des choses par convention, on ne peut pas dire tout. Quand moi, je pense à une voiture, nous ne pouvons pas penser exactement à la couleur des sièges, aux disques qui sont à l'intérieur, est-ce qu'il y a un paquet de mouchoirs sur la gauche, etc. Nous n'avons pas tout ce détail-là. Nous partageons des choses communes, des formes communes, mais nous n'avons pas accès, en tout cas, dans l'immédiateté, à tous ces détails, toute cette épaisseur. Et c'est dans ce jeu-là qu'il va y avoir du conflit ou de la collaboration. On peut se mettre d'accord, mais oui, tu sais, la voiture, tu sais, celle-là, etc., on peut conçuer en sens, ou alors ne pas être d'accord du tout sur la chose. Et là, ce qui m'intéresse, c'est notamment le conflit qu'on peut avoir autour des mots. Donc, je vous ai dit, dans un premier temps, le langage peut être conçu comme une représentation du monde, mais on conçoit depuis longtemps, depuis les années 60, et ça fait partie encore des théories linguistiques qui sont en circulation, le langage comme action. C'est-à-dire que le langage est aussi un moyen d'agir sur le monde. C'est ce qu'on appelle l'approche pragmatique, au sens large du terme, c'est-à-dire que la praxis, c'est l'action. Et on parle de praxis langagière, on va parler de pratiques langagières qui sont tout le temps de pratiques sociales. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis en train de parler, je suis chez moi, en train de parler, face à mon ordinateur. Pourtant, ce que je fais, c'est quelque chose de bien particulier. Je construis un discours qui est une conférence. D'accord ? On peut l'appeler différemment, on ne va pas faire notre gabriel à la table, on peut l'appeler... Mais en gros, c'est une conférence. D'accord ? Donc, je ne suis pas en train de chanter, je ne suis pas en train de dire une recette de cuisine, je ne suis pas en train de faire un apéro Zoom avec de la famille ou des amis. Je suis en train, par toutes mes actions, gestuelles, mon intonation, ma prosélie, etc., de faire une conférence. D'accord ? D'ailleurs, j'espère que je suis bien connecté, parce que je n'ai pas de retour. Vous êtes là ? Vous êtes 40 TKL, c'est ça ? Vous êtes toujours là ? Ça va ? Vous suivez ? Vous pouvez me laisser un petit mot dans le chat ? J'espère que je ne parle pas dans mon vide. Est-ce que vous pouvez me laisser un petit mot ? Tout va bien. Ça va, ça va. Ça va, c'est bien. D'un coup, je me retrouve avec moi-même. C'est l'angoisse des zooms. Alors, on est dans le langage comme action. D'accord ? Et un philosophe du langage a étudié ça, enfin, a mis ça en avant. L'un des premiers a fait ça, c'est John Austin qui, dans les années 60, il parle de ce qu'il appelle la puissance performative du langage, c'est-à-dire qu'en parlant, je fais de l'action. Alors, il y a plusieurs exemples très célèbres, mais on va revenir à l'un de ceux que l'on a évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire la promesse. Quand je dis, je te promets que, Jean-Pierre, je promets de finir à 19h30, alors je ne le fais pas vraiment parce que si je m'engage et que je me trahis, on va dire, mais en fait, tu fais comme Manuel Valls, donc je ne veux pas. Donc, je ne vais pas faire cette promesse-là parce que je ne suis pas sûr de ne pas te déborder. Mais à partir du moment où je dis, je promets que, je ne fais pas que dire la chose, je fais un acte, je fais un acte qui s'appelle la promesse. D'accord ? Donc, cette parole a un poids différent par rapport à une parole qui serait un oiseau passe dans le ciel. Là, ça n'engage à rien, c'est une description, d'accord ? C'est une description mais qui n'est pas forcément une action. Ok ? L'autre exemple, c'est, alors, Austin explique ensuite qu'il faut des contextes particuliers, il faut des personnes particulières pour que le langage soit action. Il prend l'exemple du mariage, lorsque quelqu'un prononce au cours d'un rituel particulier, je vous déclare unis par les liens du mariage, c'est une personne qui est habilitée à le faire, mais à partir du moment où ces mots sont prononcés, le mariage est, non pas consommé, mais scellé, d'accord ? C'est-à-dire que le mariage est effectif et c'est une parole qui construit cette réalité. Il y a un avant après cette parole. Il y a tous les actes de baptême. Il y a aussi le fait de maudire, etc., etc. D'accord ? L'insulte qui est une action sur l'autre, qui est une offence. Donc, il y a toute une série comme ça de verbes, mais aussi d'énoncés, ce que Austin appelle les énoncés performatifs, qui sont des actions sur le monde, qui sont des façons d'agir sur l'autre et qui vont entraîner, engager de l'action. Alors, par la suite, il y a d'autres, évidemment, linguistes, philosophes qui vont développer, Sœur, etc., qui vont développer tout ça. L'un des aspects de la puissance performative du langage, c'est le pouvoir de nommer. Alors, le pouvoir de nommer, on peut le retrouver déjà dans l'Ancien Testament, dans le fait qu'il est donné à, comment dire, le pouvoir à Adam de nommer des animaux, de nommer des espèces, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver dans différentes religions ou croyances. Le fait de nommer, c'est une façon de faire exister. D'accord ? Donner un nom à quelque chose, c'est le faire exister. Eh bien, en fait, en permanence, avec nos mots, nous construisons, nous nommons des choses et en nommant une chose, nous la créons. Nous créons des catégories. Vous allez voir, on va voir des exemples très concrets. D'accord ? Donc, le pouvoir de nommer, c'est quelque chose de très puissant. Je vais vous prendre un exemple qui n'est pas un exemple, comment dire, qui n'est pas un exemple récent, mais on va dire la langue corse. Est-ce qu'il y a des corses dans la salle ? Est-ce qu'il y a des corses dans l'assistance ? Je vais faire attention à ce que je dis. Il y a des corses, manifestez-vous, sinon, il peut y en avoir, forcément. Au moins, au moins, l'origine de corses. Voilà, bon, ok. Donc, je vais dire quelque chose, mais vous allez voir, après, je vais relativiser. Linguistiquement, le corses, c'est de l'italien. Attendez, j'explique la suite. Le corses, c'est de l'italien d'un point de vue linguistique et typologique, parce que, de toute façon, il y a intercompréhension aussi entre un corses et un italophone, etc. Bon, mais ce qui s'est passé, c'est qu'au cours d'un processus qui a impliqué des artistes et des militants, des profs, des linguistes, des écrivains, etc., et des politiques, la langue corse s'est construite et est devenue une langue à part entière. Aujourd'hui, on parle du corse, la langue corse. En Corse, le corse a une existence politique, d'accord ? Et donc, dans la catégorie langue corse, on a quelque chose qui est en fait de l'italien, d'accord ? Mais qui n'est plus de l'italien aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'une catégorie a été créée, une catégorie a été nommée. Je vous donne un autre exemple. Dans l'ex-Yougoslavie, lorsque, après le siège de Sarajevo, etc., la paix a été signée et que les pays sont devenus indépendants, vous avez la Bosnie-Herzégovine qui a pris comme langue officielle le bosnien, la Serbie, le serbe, la Croatie, le croate, le Monténégro, le Monténégrin. Et donc, là où il y avait autrefois le serbo-croate qui était un nom de langue, vous avez maintenant quatre langues, d'accord ? Une langue par pays. Eh bien, ces langues, elles ne sont pas nées du jour au lendemain, mais le concept même, le fait de les nommer fait qu'aujourd'hui, il y a une langue qui s'appelle le bosnien, même si c'est en compréhension, intercompréhension totale avec le serbe ou le croate, vous voyez ? Donc, le pouvoir de nommer, c'est un pouvoir très puissant qui n'est pas que magique, même si on peut le trouver, le fait de dire une formule, le fait de nommer quelque chose, mais en fait, en permanence, nous utilisons ce pouvoir-là qui est le fait de catégoriser l'ordre ou de se catégoriser soi et qui crée, si vous voulez, des groupes, proposer. Alors, le langage comme action toujours, on parle de sémantique, donc c'est le domaine qui étudie le sens. Moi, je suis plutôt, je m'intéresse plutôt à ce qu'on appelle la sémantique sociale, c'est-à-dire le sens social qui est véhiculé par les mots. Encore une fois, je reviens à la praxis. Pour faire très vite, tout à l'heure, je vous parlais du sens et en fait, on utilise deux termes, mais encore une fois, je simplifie, qui sont la dénotation et la connotation. Donc, si je vous dis, par exemple, tablette, le mot tablette peut dénoter peut renvoyer à un objet qui va être, par exemple, une tablette numérique. Mais, la connotation de tablette, ça peut être moderne, numérique, etc. Alors, ce n'est pas extraordinaire comme connotation. Si je vous dis fourchette, ça désigne un objet. Quelle est la connotation de fourchette ? Bof ! Il n'y a pas beaucoup de connotations. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de poids particulier. Vous voyez ? Si je vous dis, allez, je vais prendre autre chose, un papier. Alors, papier, j'ai un papier là. Dénotation, j'ai un papier, mais être sans papier. Ah, sans papier, tout de suite, ça a une autre connotation. Vous voyez que, linguistiquement, c'est ne pas être avec un papier, mais sauf que ce papier-là renvoie autre chose. Sans papier, ça renvoie à tout un imaginaire, tout un discours, l'intégration, pas l'intégration. Là, on est dans une connotation. Et je vous prends un autre mot, voile. Alors, oui, la voile d'un bateau, un voile sur les yeux, porter le voile. Ah, tout de suite, objet, la dénotation, mais à toute la connotation. Les connotations qui sont générées par ce terme-là, c'est-à-dire que ce terme-là génère une série, enfin, permet de générer une série de connotations, c'est-à-dire de sens second, qui sont autant d'interprétation du sens potentiel complémentaire de ce mot. Vous me suivez ? J'espère que vous me suivez. Alors, je vais, je représente, c'est une façon, métaphorique, de représenter le sens, mais, vous voyez, si je suis dans l'idée du langage comme représentation, un mot égale une chose, je serai toujours au cœur de la cible. D'accord ? Un mot, une chose, je serai toujours au cœur de la cible. Or, avec cette façon de considérer le langage comme action et le langage comme connotation, c'est-à-dire le langage qui va évoquer du sens plutôt que de donner un sens précis, on est plutôt sur ce modèle-là, c'est-à-dire que, pour certains, on va être de ce côté-là de la cible, et pour d'autres, en fonction d'autres critères, le sens va être plutôt là. Le sens, en gros, ne va pas être le même. Tout à l'heure, on me demandait, enfin, quand on disait à Gabriel Attal est-ce que c'est un confinement, il disait non, lui, il était plutôt en marge, alors que Castex, il était au cœur. Oui, c'est un confinement. Vous voyez ? Donc, en fait, le jeu dont je vous parlais tout à l'heure, il est entre ces différents niveaux de la cible-là, on ne tape pas tout à fait au même endroit, pourtant, on part de la même chose, mais avec des mots différents, on ne tape pas au même endroit. Ce n'est pas le même nombre de points, si vous voulez, pour comprendre la métaphore du jeu de fléchettes. OK ? Bon, c'est une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut. Moi, j'aime bien les images comme ça. Je fais une petite escapade dans l'autre langue, les autres langues, c'est-à-dire que là, je reste dans une discussion sur la langue au cœur d'une même langue, mais en fait, on peut poser la question avec d'autres langues, c'est-à-dire que les mots ne traversent pas les langues et les cultures de la même façon, en tout cas, il n'y a pas d'équivalent direct. La traduction entre les langues, ce n'est pas une traduction automatique. On va reparler de traduction tout à l'heure peut-être, mais ce n'est pas une traduction simple, unilatérale. Il y a du jeu entre les langues aussi. Je vous donne un exemple. En anglais, vous avez un seul mot pour fleuve et rivière, vous avez river. Ce n'est pas parce qu'il y a un seul mot en anglais pour river que les anglophones ne distinguent pas le fleuve et la rivière. Ce n'est pas parce qu'il y a un seul mot en anglais, hair, pour désigner les cheveux et les poils, que les anglais pensent qu'ils ont des cheveux sur les bras. D'accord ? Donc, nous n'avons pas d'équivalence comme ça directe de mot à mot parce que les lexiques, les nomenclatures, les lexiques sont constitués différemment. Et je vous renvoie à un travail considérable qui a été dirigé par Barbara Cassin, philosophe du langage qui est aujourd'hui à l'Académie française, qui a dirigé un énorme dictionnaire qui s'appelle le vocabulaire européen des philosophies, dictionnaire des intraduisibles. Et en fait, c'est toute une série de notices sur des concepts philosophiques et le travail nous montre que d'une langue à l'autre, les termes n'ont pas... Alors, ce n'est pas juste le même sens, mais n'ont pas la même portée philosophique, politique, sociale, etc. On peut prendre des choses qui nous concernent, nous les linguistes. Le mot langage et le mot langue ne sont pas exactement la même chose en anglais parce qu'on a language, speech, mais nous, on a langue. On a une opposition langue-parole, mais language, speech sont des choses différentes en anglais. On peut prendre mind, spirit, esprit, qui ne sont pas forcément tout à fait la même chose. Là, c'est un travail des philosophies, mais sur la manière dont les mots ne peuvent pas se connecter ou être déconnectés, renvoyer des univers, des imaginaires, des philosophies différentes. Que pèsent, que veulent les mots en 2021 ? Je reviens à des exemples concrets. Tout récent. J'ai pris ça sur Twitter, certains le savent, je suis assez fréquemment branché sur Twitter parce que j'ai beaucoup d'informations notamment rapidement. J'ai pris ça tout à l'heure, c'est Marlène Schiappa qui a affirmé, là c'est le Parisien qui le cite, toujours suite aux réunions non mixtes de l'UNEF et la prise de position d'Audrey Pulvar qui dit qu'elle défend plutôt ça. Marlène Schiappa dit Audrey Pulvar est à la remorque des idées indigénistes. C'est Marlène Schiappa, je n'ai pas mis sa tête, mais vous voyez ici un bout de son lissage brésilien. C'est ma référence, c'est une connotation. Commentaire, tout à l'heure, regardez, c'était 5h27, quelqu'un qui critique donc la position de Marlène Schiappa, définition d'indigéniste de point, arabe ou noir, pas d'accord avec moi et qui ose l'ouvrir cependant. Ce qui m'intéresse dans cette confrontation de discours, c'est la définition du mot indigéniste. Que veut dire indigéniste pour Marlène Schiappa ? Que veut dire indigéniste pour d'autres personnes ? Ici, vous avez quelqu'un qui commente et qui dit en fait, la définition d'indigéniste c'est une définition biaisée, polémique que propose Marlène Schiappa, ça n'existe pas, c'est plutôt une manière de dire je ne suis pas d'accord avec certaines personnes arabes ou noires qui ne sont pas. Et donc, sans entrer dans le débat et la définition parce que moi-même je ne sais pas ce qu'est un ou une indigéniste mais là, ce qui m'intéresse c'est justement qu'on a affaire à une discussion, à une polémique sur un terme. Que veut dire ce mot ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Eh bien, ce n'est pas en prenant un dictionnaire qu'on va le savoir. Et c'est là qu'évidemment on arrive à l'impasse un jour si vous voulez je pourrais faire une conférence sur les dictionnaires parce que j'adore ça et que je suis un fada des dictionnaires de la lexicographie mais les dictionnaires ne sont surtout pas ceux qu'on fait croire c'est-à-dire ce ne sont pas des orages qui nous disent la vérité sur les choses. Ce sont des photographies à un moment donné d'une certaine sélection de mots en utilisation dans une langue donnée mais qui ne correspondent pas à tout ça. C'est-à-dire que tout ça ce sont des débats politiques de définition de termes. Là on a un débat en temps réel si vous voulez et c'est ça qu'on appelle la négociation du sens. Le sens n'est pas donné le sens n'est pas préexistant nous accordons toujours nous essayons toujours de nous mettre d'accord sur le sens des choses. Alors parfois c'est de manière ça passe totalement inaperçu parfois quand on a affaire à des choses un peu plus graves un peu plus importantes ça prend la fin de discours de débats de disputes où on n'est pas d'accord et c'est pas grave c'est la vie de ne pas être d'accord mais ce que je vais vous montrer c'est que le langage fonctionne comme ça aussi sur une incompréhension de départ et parfois on arrive à faire joindre si vous voulez nos sens et on fonctionne comme ça parfois ça colle pas. Alors pour bien comprendre moi ce qui m'a vraiment aidé à comprendre la puissance du langage et en fait le poids la valeur et je dirais le rayonnement des mots c'est la réflexion de Michael Bakhtin il y a toute une histoire autour de Bakhtin sa personnalité ses textes etc Bakhtin qui est un critique littéraire on va dire linguiste russe et alors là c'est pas lui directement ce sont des commentaires de son oeuvre par plusieurs personnes dont c'est Antodorov et voilà ce qu'il dit au propos de Bakhtin aucun membre de la communauté verbale ne trouve jamais des mots de la langue qui soit neutre exemple des aspirations et des aspirations et des évaluations d'autrui inhabité par la voix d'autrui non il reçoit donc chacun reçoit le mot par la voix d'autrui et ce mot en reste rempli il intervient dans son propre contexte à partir de notre contexte pénétrer les intentions d'autrui sa propre intention trouve un mot déjà habité ce que ça veut dire c'est une référence à la notion de dialogisme de Bakhtin Bakhtin nous dit que les mots sont traversés par ce qu'on appelle une puissance dialogale en gros dialogos c'est pas le dialogue de personne c'est plutôt dialogos qui traverse le langage donc en fait il y a une sorte de transversalité et quand je prends un mot quand j'utilise un mot il est possible que ce mot ait déjà été utilisé et quand il a été utilisé il a été utilisé de plein de façons différentes avec des sens et je ne peux pas échapper à ça je peux vous donner je vais vous donner un exemple ben voilà si je prends indigéniste je ne peux pas arriver et donner une définition pure vierge de indigéniste parce qu'il y a des débats il va falloir que je règle mon sens par rapport à tout ça indigéniste dans le sens de Schiappa dans le sens de tel chercheur dans le sens de la personne qui commente il va falloir que j'affine mon réglage donc les mots sont déjà traversés par d'autres voies parce qu'ils ont été utilisés c'est ce que redit Todorov en dessous chaque mot sans la profession le genre le courant le parti l'oeuvre particulière l'homme particulier la génération l'âge et le jour chaque mot sans le contexte et les contextes dans lesquels utiliser tel ou tel mot sans qu'il soit connoté pour revenir à une notion qu'on a vue qu'il soit connoté qu'il fasse référence à d'autres choses et donc là je prends une dernière citation de Jacqueline Autier-Revue qui dit que chez Bakhtin les mots ne sont pas d'égalés lisses et j'ai un L entre lisses compact unité d'un système linguistique abstrait mais des matériaux poreux intimement pénétrés par les environnements dont il restitue quelque chose allusivement dans le dire où il figure c'est peut-être un peu compliqué mais c'est la même chose que ce que je vous dis depuis tout à l'heure les mots sont comme des galets poreux donc ils ne sont pas compacts et ils sont traversés par des valeurs discours idéologie etc je vais vous donner un mot tout simple le mot femme d'accord je fais je fais souvent référence à ça en cours j'ai un dictionnaire qui a appartenu à mon arrière-grand-père qui est l'un des premiers petits Larousse qui date de 1875 je crois 1818 dans ce dictionnaire il y a la définition de femme femme de point compagne de l'homme celle qui est ou a été mariée point la femme rattachée à l'homme dépendante de l'homme dans le dictionnaire Larousse ok alors quand on prend les dictionnaires aujourd'hui les sens ont évolué heureusement mais le mot femme aujourd'hui n'est pas un mot qu'on peut utiliser sans qu'il soit traversé par tous ces discours discours de domination et ou discours féministe d'accord donc c'est ça qui fait l'épaisseur sociale l'épaisseur politique l'épaisseur historique des mots et que nos discours ne font que transformer discuter affiner réfuter critiquer changer etc on va voir on va voir que c'est le cas pour beaucoup beaucoup de monde voilà j'espère que vous avez suivi cette image là alors voilà quelques mots que j'ai appelé chaud mais je ne sais pas comment les parce qu'évidemment il y a des mots qui ne sont pas aussi chargés que ça si je vous dis qu'est-ce que je pourrais vous dire tournevis bon politiquement c'est pas très chargé vous voyez si je vous dis je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire pain perdu il n'y a pas de débat politique autour de pain perdu c'est pas un terme qui a traversé idéologiquement ça va qu'on n'est pas trop chargé vous voyez par contre vous avez des mots qui sont tellement chargés que quand vous les utilisez quand vous les prenez dans la main ou dans la parole ils sont presque radioactifs alors évidemment tout à l'heure on parlait de racisme voilà quel est le sens de ce mot racisme lorsque c'est Marine Le Pen qui accuse un syndicat de racisme vous voyez là le mot est en pleine redéfinition renégociation et c'est passionnant ou très inquiétant on peut en faire l'analyse politique qu'on veut actuellement on parle beaucoup de décolonialisme de théorie décolonialiste là aussi ça fait partie de champ d'études qui montre comment certains discours sont encore dominants et véhiculent des visions colonialistes donc le décolonialisme c'est construire des discours scientifiques qui ne prennent pas le point de vue du puissant mais qui essaient de montrer la réalité qui est aussi une réalité de minorité on parle d'intersectionnalité qui est un paradigme dans les sciences humaines et sociales qui montre que en fait des facteurs de minoration se croisent et donc à l'intersection de Carrefour et que on peut avoir des minorités de couleur des minorités de genre des minorités sexuelles mais quand on est femme noire lesbienne on cumule en fait plusieurs minorisations et on ne peut pas faire comme si c'était détaché vous voyez c'est ça et puis est apparu il y a quelques mois le terme islamo-gauchisme donc je suis a priori si j'en crois les définitions ou les non-définitions de ma ministre de tutelle Frédéric Vidal ou le ministre de l'éducation nationale et des sports Jean-Michel Blanquer je fais partie potentiellement de ces islamo-gauchistes c'est-à-dire de ces gens à l'université qui au lieu de réciter le roman national le discours bien pensant de la république une et indivisible remettent en question ces paradigmes-là et disent qu'il y a des discours dominants des discours dominés de la minoration et que peut-être que tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes y compris en France et qu'on peut déconstruire certaines choses donc en tant qu'islamo-gauchiste désigné je fais partie des milliers de personnes dont le nom a été affiché sur un site où un quelconque anonyme a dit voilà ces gens-là sont des islamo-gauchistes c'est-à-dire des gens dont l'idéologie principale est de faire progresser l'islamisme radical en France donc ce n'est pas mon cas malgré tout la catégorisation j'en reviens à ce que je disais le pouvoir de nomination des ministres fait qu'aujourd'hui des gens croient que l'islamo-gauchisme existe il y a eu même un sondage je ne sais plus quel journal a fait ça mais un grand journal a dit est-ce que vous pensez qu'il y a un problème avec l'islamo-gauchisme en France et beaucoup de gens disent oui mais sans savoir ce que c'était donc demain je peux inventer un terme je peux dire par exemple on est à l'université populaire ici le populo-zoomisme parce qu'on est sur Zoom voilà ne pensez pas qu'il y a un populo-zoomisme qui se répand dans l'union intellectuelle et bien je crée une catégorie peut-être que si j'ai un pouvoir médiatique fort je vais créer une sorte d'objet qui n'existe pas mais qui va exister en discours et c'est là que les mots ont un poids considérable en accusant une partie de ces personnels sans les nommer ou en tout cas en laissant le flou planer Emmanuel Vidal Frédéric Vidal et Jean-Michel Blancard en fait il l'avait déjà fait ont désigné quelque part des cibles à tel point que récemment on a vu un texte qui parle d'islamo-décolonialisme c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas la machine a créé des sortes de concepts qui ne reposent sur rien alors il y en a d'autres de termes là c'est le contexte actuel j'ai pris le mot supporter le mot supporter pourquoi ? parce que dans les derniers événements qui se sont passés autour de l'OM et si vous ne suivez pas l'OM et le football vous êtes au moins au courant qu'il s'est passé des choses au niveau de la tension entre supporter et direction et bien il y a eu des définitions des discussions sur qu'est-ce que c'est qu'être supporter on a eu deux discours là opposés un discours de la direction de l'OM en gros de l'ancienne direction de l'OM Jacques-Henri Hérault qui a dit être supporter c'est en gros on s'assoit on paye sa place on bouffe du pop-corn on applaudit son équipe et on encourage son équipe et point or ça c'est ce qu'on appelle quand on décrit les choses d'être un spectateur c'est-à-dire qu'on assiste mais on ne participe pas le supporterisme c'est quelque chose qui est analysé par des anthropologues des ethnologues des sociologues et les supporters ce sont des personnes qui encouragent une équipe au sens de tout support encouragé mais qui en plus veulent être acteurs actrices du match de foot par exemple et qui vont vouloir être vus plus que voir et donc faire des spectacles de couleurs fumigènes drapeaux banderoles mais aussi des chants mais aussi des cris mais aussi des insultes etc donc il y a deux visions sur le sens de qu'est-ce que c'est qu'être supporter et je vous ai dit que je vous parlerai de ça mais moi ce qui m'a fait tilter ce qui m'a fait réagir quand j'ai assisté à ce conflit là donc je suis partie prenante puisque je suis à la fois je travaille en partie sur les discours dans le football sur les champs des supporters mais je suis aussi abonné en tant que supporter à l'OM depuis 1992 donc je suis impliqué dans tout ça et quand j'ai vu un certain lundi un projet de l'Olympique de Marseille un projet Agora terme passe-partout pour dire c'est comme plateforme de discussion espace de négociation consultation citoyenne etc tous ces termes là voilà donc l'OM a lancé une pseudo-consultation sous le terme d'Agora en disant qu'il s'agit de réinventer notamment le supporterisme réinventons réinventons notre futur réinventons notre passé réinventons notre présent vous êtes déjà dans le slogan et quand j'ai vu ça j'ai dit mais qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un de la direction de l'OM alors je vous passe tout le contexte mais quelqu'un de la direction de l'OM veut réinventer le supporterisme à des gens qui tous les jours toutes les semaines depuis 40 ans au moins réinventent le supporterisme par leurs actions donc là on avait une opposition de discours entre un discours très marketing très com et un discours qui est un discours de supporter qui est mais on n'a pas besoin que quelqu'un nous fasse la leçon nous dise comment faire et j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'on est dans cette opposition voilà quelques mots donc qui sont chauds qui sont peut-être hors de l'actu actuel mais voilà alors le mot racaille quand des gens disent il y a des racailles dans les banlieues etc c'est ramener des gens des êtres humains à une insulte parce qu'être une racaille c'est une insulte otage pendant la grève quand on dit ben voilà les syndicats ou les cheminots prennent les gens en otage est-ce que c'est vraiment le bon terme il y a régulièrement des négociations là-dessus on dit c'est pas bien de dire otage parce qu'être otage c'est vraiment être pris en otage donc où sa vie est menacée bon vous savez qu'il y a toujours des discussions là-dessus les terroristes alors là c'est historique aussi les résistants n'ont pas toujours été appelés résistants notamment par les allemands les résistants que nous appelons résistants et qui sont pour nous des acteurs de la résistance française étaient des terroristes pour les allemands puisqu'ils faisaient des actes de terrorisme en sabotant des ponts en tuant etc donc les mots n'ont pas le même poids selon qui les dire selon le contexte terroriste rebelle ou comment dire ou résistant les moudjahidines ou les djihadistes ceux qui font le djihad sont des gens qui considèrent qu'ils sont des combattants d'une forme de liberté d'émancipation ou de vérité qui est la leur qui est une vérité politico-religieuse ils sont considérés par terroristes à juste titre aussi comme des gens qui font des actes de terrorisme et vous voyez qu'il n'y a pas de conciliation possible parce qu'on est sur des antagonismes de discours de mots qui renvoient à des réalités totalement différentes pourtant ce sont les mêmes personnes qui posent une bombe qui sont considérés comme terroristes d'un côté martyrs de l'autre et vous voyez que le langage ne peut pas rapprocher mais ne peut que cliver qu'entériner ces groupes là nous avons des termes comme immigrés demandeurs d'asile migrants qui ont tous tendance à faire oublier aussi qu'on a affaire à des personnes à des gens hommes, femmes etc et là on pourrait faire un test mais si on fait un test là de qu'est-ce que c'est pour vous qu'un immigré un migrant etc pour beaucoup de personnes ça va être sûrement un homme d'une quarantaine d'années qui est avec son sac ou qui est vêtu moyennement etc et qui fuit un pays plutôt Maghreb ou plutôt Afrique etc il est possible que cette personne soit un immigré d'un pays occidental et qu'il soit médecin dans son pays et que pour x raisons il immigre ou soit demandeur d'asile mais notre stéréotype notre prototype n'est pas celui-là et plus on assimile les gens plus on catégorise les gens comme immigrés demandeurs d'asile ou migrants plus on les enferme dans des réalités réifiantes dans des sortes de catégories qui fait qu'ils ne sont que migrants demandeurs d'asile immigrés or parfois ils sont aussi père, mère, médecin scientifique, avocat boulanger dans leurs pays respectifs ils ne sont pas que ça mais on les renvoie par des mots le pouvoir des mots c'est de les assigner de les cantonner de les enfermer quelque part dans des mots prison d'accord sans compter qu'ils sont déjà dans des impasses humanitaires je prends un autre mot le n-word alors bon vous savez que c'est un mot qui est appelé comme ça aux Etats-Unis en Amérique du Nord moi en tant que linguiste je considère que c'est un terme qu'on peut employer en citation donc c'est bien sûr le mot nègre qui fait débat quand on parle de traduction on a parlé de la traduction du livre d'Agatha Christie mais ce mot plus que plein d'autres il est traversé par tout ce que je vous disais le mot nègre est traversé par des langues dans lesquelles il a un sens différent negro nigger negra dans différentes langues signifie tout simplement negro noir donc la couleur pour les cheveux pour etc dans d'autres sens dans d'autres langues il y a une différence entre noir et nègre mais si vous prenez ce terme au XVIIIe siècle il n'a pas exactement le même sens qu'aujourd'hui au XVIIIe siècle c'était le mot normal pour désigner une personne de couleur de peau noire d'accord avec un racisme latin mais qui était considéré comme normal puisque ces personnes étaient considérées comme au mieux des esclaves etc donc en fait au fil du temps les mots évoluent aussi mais ce mot nègre ne peut pas être pris sans tenir compte aussi de mouvements qui l'ont renforcé comme le mouvement des Mécésaires la négritude le discours sur la négritude c'est à dire ce mot qui est une sorte de renversement du stigmate d'accord donc ce mot là il est compliqué parce qu'il renvoie à une dénomination raciste mais parce qu'il est aussi chargé d'autres choses chargé aussi d'un discours de minorité bon on pourrait prendre des centaines de mots comme ça en fait qui clivent et qui sont des catégorisations j'avance un peu je vais passer sur Bourdieu parce qu'on ne va pas avoir besoin tout de suite je vais vous parler du discours et de la relation entre discours et pouvoir alors là on est dans la tradition française et notamment de Michel Foucault qui a étudié les liens entre discours et pouvoir et Michel Foucault dit que le discours c'est ce pourquoi ce par quoi on lutte et le pouvoir dont on cherche à s'emparer c'est à dire que le pouvoir le discours c'est à la fois le moyen de comment dire d'agir et de prendre le pouvoir mais c'est aussi le pouvoir en lui-même le pouvoir du discours c'est un pouvoir puissant et donc il signifie par là qu'un pouvoir en place va toujours chercher à imposer son propre langage le dominant va chercher à imposer son propre langage son propre sens et que le langage est performatif c'est à dire encore une fois je reviens à ce que je vous ai dit le langage peut faire triompher une idéologie triompher un point de vue dominant j'en arrive à Roland Barthes pour illustrer ça je passe par Roland Barthes Roland Barthes le critique littéraire qui dit qu'il y a deux sortes de langages le langage ancratique et le langage akratique donc il est il a pris le mot kratos qui veut dire la force le pouvoir en grec et donc il dit en fait il y a deux discours qui se télescopent alors il dit dans les sociétés actuelles mais c'est valable aujourd'hui on l'a vu il y a plein d'exemples comme ça il dit il y a des langages qui s'énoncent se développent se marquent dans la lumière ou l'ombre du pouvoir de ces multiples appareils étatiques institutionnels idéologiques il appelle ça les langages ancratiques donc le langage proche du pouvoir et en face il y a des langages qui s'élaborent se cherchent s'arment hors du pouvoir et ou contre lui et il les appelle langages akratiques donc vous avez deux types de discours le discours qui va être le discours dominant ou qui va servir le discours dominant et le discours qui va plutôt s'opposer à ce discours dominant et alors il ne s'agit pas d'entrer dans le détail c'est un peu compliqué Barthes c'est un peu il faut lire dix fois avant de bien comprendre mais j'essaie de vous résumer ça ce qui m'intéresse là-dedans c'est qu'il dit que le langage ancratique c'est un langage qui est diffus peu repérable quelque part il est anonyme il est clandestin dit-il c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément le reconnaître et que c'est un langage qu'on utilise parfois sans vraiment le vouloir qu'on utilise parfois parce qu'on dit que c'est le langage de la doxa de l'opinion il le dit donc c'est le langage de la culture de masse je vais vous donner un exemple le mot crise dont on parle régulièrement quand dans les années 2000 et quelques on nous a parlé de la crise de la crise etc peu de personnes sont allées vérifier les chiffres des PIB des pays des rapports des banques etc pour dire s'il y avait crise ou pas ou en tout cas quelle est la nature de la crise nous avons tous et toutes dit pour la plupart c'est à cause de la crise c'est la crise etc en faisant cela nous avons repris un terme qui est diffusé qui est diffus qui est là la crise et nous l'utilisons parce que on n'y échappe pas trop et c'est en ça que le discours est dominant et triomphant dit Barthes parce qu'on finit par être obligé de l'utiliser en face il y a le discours acratique qui est détaché de la doxa et qui en fait se construit en réaction et qui est une déconstruction de ce discours là et qui nécessite finalement de définir les termes plutôt que de les laisser se diffuser alors je vais et je pense que je terminerai là dessus pour être dans les temps si vous me donnez encore on a commencé un peu vous me laissez 5 allez 10 minutes maxi ça va ? au moins je finis tranquillement je ne parlerai pas de tout mais je vais y voir je vais prendre comme exemple un exemple classique maintenant mais qui mérite d'être reconnu tout le monde ne le connait peut-être pas c'est l'exemple de Victor Klemperer il a écrit ce livre qui s'appelle LTI la langue du Troisième Reich LTI pour lingua terti impéri en latin la langue du Troisième Empire donc Troisième Reich Victor Klemperer était professeur à l'université de Dresde en Allemagne c'était un juif allemand et qui donc a échappé en fait au camp parce que il était marié avec une Allemande et qu'il a réussi à échapper en fait à la barbarie nazie et ce qu'il a fait c'est que pendant des années il a noté sur les carnets ce qu'il entendait ce qu'il lisait au niveau du discours il a tenu une sorte de journal de depuis 1933 de journal des discours qu'on tenait en Allemagne et il a publié ça en 1947 et donc on a un aperçu de ce qu'a été le discours nazi et ce que dit et là je fais référence à Josiane Boutet c'est un livre qui est en référence à la fin qui s'appelle Le pouvoir des mots voilà comment elle parle de Klemperer elle dit lorsqu'il nous explique que le Troisième Reich a nazifié la langue allemande et qu'il a par ce moyen distillé le poison de la pensée nazie chez tous les allemands il nous montre combien et comment le langage est un formidable moyen de pénétrer les esprits de faire agir penser et parler les citoyens d'une certaine façon y compris à leur insu d'accord il affirme aussi que c'est par des mots et pas seulement par des actes de guerre des guerres ou des bombardements ou des annexions que le nazisme a pu fonctionner pendant 12 ans et entraîner l'adhésion du peuple allemand y compris celle des citoyens non nazis c'est à dire que ce que dit Klemperer ce qu'il montre c'est que et c'est la citation qui est en dessous la LTI donc la langue en fait du Troisième Reich imprègne les mots et les formes syntaxiques de son poison elle assujettit la langue à son terrible système elle gagne avec la langue son moyen de propagande le plus puissant le plus public et le plus secret et on retrouve le discours caché clandestin de Barthes c'est pour ça que c'est la même chose et un exemple parmi d'autres c'est une discussion qu'évoque Klemperer il dit donc il était donc du coup il a été destitué de son poste et se retrouvait dans une usine d'emballage et il était face à une Allemande qui voyait il avait l'étoile jaune lui il était considéré comme juif et puis il dit elle était très gentille elle aimait bien ma femme qui était fatiguée tout ça elle était toujours gentille avec moi et puis un jour elle me elle pose une pomme sur mon plan de travail parce qu'elle savait qu'on mangeait pas forcément beaucoup et puis elle me dit comme ça ça va la petite dame elle va bien votre femme etc et là elle me demande mais dites moi et elle est vraiment Allemande et en posant la question est-ce qu'elle est vraiment Allemande en fait la femme en question entrait dans les catégories du nazi du dicon nazi qui étaient qui avaient les vrais les purs et les mauvais allemands ou ceux qui étaient de race inférieure et donc l'impérieure dit qu'il était effrayé parce qu'il s'est rendu compte que cette femme qui n'était pas nazie qui ne partageait pas l'idéologie nazie utilisait les mots de l'idéologie nazie parce que ces mots petit à petit avaient imprégné son langage il raconte avec beaucoup d'exemples alors que je ne vais pas analyser tout ça et beaucoup de termes ont changé de sens ont été façonnés parce que les discours en l'asie les ont imprégnés empoisonnés quelque part donc des termes comme par exemple le peuple le peuple ont pris un sens totalement différent dans un discours nationaliste Volkswagen la voiture du peuple qui est devenu ou Volkswagen Fest la fête du peuple sont devenus des termes à caractère nationaliste alors que le mot peuple peut avoir différentes significations donc je vais passer très vite là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'exemples mais je vous invite à lire Klein-Pereur ou des analyses de Klein-Pereur je passe pour Orwell parce qu'Orwell depuis au moins un an on en parle beaucoup donc vous lirez 1984 bon c'est voilà je n'ai pas le temps tant pis mais je voudrais terminer un peu sur ces notions-là c'est-à-dire que quand on dit que nous sommes imprégnés de langage et que le poids des mots finalement c'est aussi ces mots dont on ne se rend pas compte qu'ils imprennent notre propre discours et qu'ils créent des catégories c'est tous ces termes alors politiquement correct technicienne de surface pour ne pas dire femme de ménage personne de couleur pour ne pas dire noir, seigneur pour ne pas dire personne âgée ou vieux malentendant pour ne pas dire sourd parfois demandeur d'emploi alors que la personne était au chômage SDF, sans-abri alors que c'est une personne à la rue etc vous voyez que toutes ces atténuations euphémisations du discours sont des manières de essayer de changer non pas simplement les mots mais ce qu'ils désignent un plan social c'est quoi ? c'est des personnes qui sont virées restructuration d'une entreprise c'est aussi quelque part la même chose donc on a dans la langue notamment néolibérale on a énormément de termes comme ça qui disent un peu plus que ce qu'ils veulent dire la flexibilité ou la flex-sécurité toutes ces notions qui sont nées dans les discours économiques etc sont des moyens de dire qu'est-ce que c'est que la flexibilité du travail c'est donner des moyens à l'entreprise de virer plus facilement des personnes ou d'avoir des contrats beaucoup plus précaires c'est précariser les personnes mais flexibilité c'est un terme joli c'est un terme plus sympa délocaliser c'est aussi enlever du travail localement et faire travailler d'autres personnes les charges sociales on a le mot charge qui donne vraiment l'impression que ça pèse que ça coûte donc c'est une manière de pénaliser les plus précaires les plus défavorisés c'est ceux qui bénéficient de ça alors que c'est un droit donc tout ceci est beaucoup étudié à l'université nous avons la même chose nous sommes imprégnés du discours néolibéral de l'économie nous avons des crédits nos unités de cours sont d'endroits des crédits donc chaque cours c'est 6 crédits 6 crédits 3 crédits nous parlons d'excellence de process etc je passe là dessus donc là ça vous montre que ce langage là gagne différents pans et un livre que j'aime bien c'est ce livre avec la langue de Gilles Magnon Gilles Magnon dit au début comme l'époque produit des modes de pensée dominants elle produit des modes d'expression dominants et donc on a toujours cette idée de discours dominant qui va s'imposer petit à petit par imprégnation dans le discours général après on aurait pu parler de la langue de bois mais je vais y terminer mais en gros vous savez qu'on peut avoir des discours de plus en plus qui ne veulent pas dire grand chose ça c'est un exercice qu'on trouve dans différents bouquins voilà je pourrais vous dire que le diagnostic révèle les paramètres qualitatifs de l'entreprise mais l'évaluation a permis d'identifier les indicateurs représentatifs des pratiques de management qui permettent de dynamiser les effets cumulatifs des acteurs au sein d'une méthode qui va mobiliser des processus organisationnels de la démarche j'ai dit plein de choses mais je n'ai rien dit voilà je vais terminer en fait alors c'est pas une conclusion mais c'est une piste en fait parce que là on se rend compte que le langage est un petit peu un théâtre de lutte c'est un lieu de comment dire oui de lutte sociale politique le langage est politique parce qu'en permanence nous devons définir qui nous sommes qui sont les autres et qui a le pouvoir de nommer qui a le pouvoir de dire qui est qui et qui a le pouvoir de dire ce que sont les choses donc le sens n'est pas figé il est négocié et il est pris dans des jeux de force de pouvoir et de poids qui pèsent le plus sur le langage ce que dit Josiane Boutet les mots ne font pas que représenter les objets du monde ils sont aussi un pouvoir d'action sur ce monde donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure donc le langage n'est pas qu'un instrument de communication comme on dit parfois c'est un moyen d'agir sur le monde et donc moi je bifurque tout de suite vers la poésie pourquoi ? parce que la poésie et là je cite Aragon c'est un moyen de définir redéfinir le langage en permanence alors vous allez me dire le saut est abrut mais c'est une conclusion c'est comme ça Aragon qui disait il n'y a poésie qu'autant qu'il y a méditation sur le langage et à chaque pas réinvention de ce langage ce qui implique de briser les cadres fixes du langage les règles de la grammaire les lois du discours et donc il dit que la liberté c'est de briser l'évidence du langage c'est de briser les colocations habituelles du langage c'est de briser les habitudes que fournit le langage de briser les sortes de sens conventionnels du langage pour vraiment interroger recréer créer du sens plutôt que de le subir et je termine aussi par quelque chose qui est pour moi un lien entre poésie et politique c'est le jeu de l'humour et c'est Joubert dans un livre sur la poésie qui va conclure il parle du jeu de mots et certains savent que je suis friant de jeu de mots le jeu de mots c'est de scandaleux de subversif qui l'empêche que s'établisse un sens univoque c'est-à-dire un sens unique il ouvre toujours sur un double ou multiple sens il partage donc avec la poésie le désir de signaler un sens autre et tout naturellement la poésie se sert de l'humour de l'ironie de la manipulation ludique des mots pour faire bouger la langue pour ruiner son univocité en gros pour ne pas la subir et c'est dans la mesure où la poésie nous oblige à ne pas nous endormir dans la langue qu'elle peut être révolutionnaire je vous mets quelques références j'ai bien fait de ne pas jurer parce que j'ai dépassé les 19h36 je crois que j'ai dépassé d'au moins 4 minutes ou 3 si on compte la présentation donc je n'ai pas avancé plus de promesses nous pouvons discuter de tout cela il y avait beaucoup d'autres choses à dire on mettra le diapo à disposition mais j'ai plein d'autres choses à vous dire sur le sujet mais j'ai beaucoup parlé donc j'espère que vous aurez des choses à dire voilà je me tais merci de votre écoute merci beaucoup Médéric de ce bel exposé qui nous rappelle combien nous devons en permanence être attentifs et éveiller à notre esprit critique et bien maintenant c'est à vous tous c'est à vous toutes de discuter avec Médéric et qui se fera le plaisir de se discuter qui veut commencer oui moi bien vas-y parle mais à qui tu as dit parle à moi ouais non sur l'idée ce que tu disais la martyr d'un côté terroriste de l'autre moi je me rappelle d'un truc que m'avait raconté ma femme qui est juste à côté de moi sur la manière des enfants elle était professeure des écoles et les enfants d'algériens qu'elle avait dans sa classe d'algériens qui étaient probablement peut-être français mais qui étaient originaires d'Algérie quand ils parlaient quand ils parlaient de la guerre d'Algérie ils parlaient de la guerre de France du coup c'est assez flagrant du coup cette bascule de la droite où tu es et des mots que tu utilises et l'autre chose quand même moi je voudrais le rappeler même si c'est peut-être clair pour la plupart d'entre nous c'est que tu as pris l'exemple charge sociale c'est quand même une transformation très libérale du vocabulaire qui remplace le mot cotisation sociale qui est un appel à la solidarité et à la mise en commun qui fait disparaître cette notion de solidarité et de mise en commun derrière quelque chose qui serait un impôt ou une taxe injustifiée alors que le terme cotisation il était beaucoup plus signifiant et constituer plus une logique de mise en commun de ressources tout à fait et puis voilà la guerre d'Algérie les événements d'Algérie on peut prendre un exemple historique Guillaume le Conquérant d'un côté William le Bastard de l'autre Guillaume le Bâtard William le Bâtard de l'autre vous voyez selon qu'on est anglais ou français donc en fait on n'a pas assez conscience je trouve de ça c'est à dire qu'on a l'impression parfois que les mots ont un sens et que souvent on veut dire le dictionnaire ou c'est ça mais non c'est pas ça et la négociation le sens n'est pas un sens qu'on va trouver figé mais c'est un sens qui est issu d'un rapport de force charge sociale existe parce qu'il y a un discours néolibéral dominant qui fait que la cotisation sociale la solidarité est devenue un poids parce que le discours qui domine dans l'économie c'est le discours de l'entreprise qui pèse et les salariés et les chômeurs et les précaires qui coûtent voilà très clairement oui je parle voilà oui en effet le langage c'est très bien que c'est employé par tout le monde et notamment par le pouvoir il faut qu'il écrive son story storytelling qu'il nous raconte une histoire mais l'importance c'est aussi de créer des contre-pouvoirs et donc dont tu fais partie et et voilà et donc comment on peut arriver à élargir les distinguer les bons et les mauvais contre-pouvoirs je sais pas j'ai absolument pas la prétention de le dire ou de le faire mais je pense que chacun chacune de son côté doit au moins à minima c'est un peu ma conclusion ne pas accepter le discours tel qu'il est aucun même un discours scientifique on l'a vu avec ce que nous vivons là ça n'existe pas la science le discours scientifique les discours scientifiques sont emprunts d'idéologies des personnes des conflits d'intérêts des époques etc le discours mon discours d'universitaire n'est pas un discours purement objectif de scientifique à la vérité c'est un discours situé d'une personne qui est engagée qui commet peut-être des erreurs de jugement mais qui dit d'où elle parle donc je crois qu'il faut au moins dire d'où on parle ne pas prendre le langage comme argent comptant mais encore une métaphore libérale mais le travailler le retravailler lui redonner sens essayer de ne pas se laisser endormir en fait par la petite musique du langage le langage c'est formidable et si on l'utilise si on ne l'utilise pas c'est le langage qui vous utilise en gros vous êtes parlé par le langage c'est ce que dit que l'impéreur c'est pas vous qui parlez c'est le discours nazi qui parle à travers vous c'est le discours dominant qui parle à travers vous si vous ne vous appropriez pas cette parole là et c'est compliqué parce que pour le faire il faut des moyens il faut des moyens d'émancipation il faut de la culture il faut pouvoir manier le langage il faut pouvoir et par exemple le travail que font beaucoup de chaînes d'info de journaux de démontage de fake news c'est formidable c'est utile c'est œuvre utile de décrypter de dire ça c'est vrai ça c'est faux et de ne pas en rester au langage parce qu'encore une fois la propagande elle est partout dans tous les partis et voilà nous tous nous essayons d'établir le discours de vérité et ces discours ne doivent jamais être pris comme des vérités ce sont des discours de vérité qui doivent se poser à d'autres et qui doivent être discutés il faut que tu actives ton micro si tu veux parler tu actives ton micro non ? non je vais parler à Jacques qui voulait parler est-ce qu'on peut parler ? et bien vas-y en attendant que Jacques ça me fait écho ce qui vient d'être dit me fait écho à un grand besoin d'éduquer les jeunes mais aussi les vieux à la lecture et à l'écriture parce qu'il me semble que pour ne pas être parlé par le langage ambiant c'est important de se fabriquer du langage personnel et pour le fabriquer c'est pas dans la rapidité des moyens vidéo et des techniques actuelles qu'on fait de l'approfondissement de l'approfondissement sur les mots et il me semble que d'apprendre d'une part à lire et des discours différents et d'autre part d'apprendre à écrire écrire de la poésie écrire des histoires écrire ce qui me permettrait d'apprendre davantage le poids des mots et de se faire son propre langage et d'apprendre aussi la variété de sens qui peuvent être derrière les mots voilà c'était qu'une réflexion je ne pense pas voilà oui mais je suis d'accord moi je suis prof donc évidemment apprendre le plus d'élargir les répertoires les horizons bien sûr c'est offrir une diversité ou permettre aux personnes de s'offrir une diversité de faire des choix en fait donc ça c'est mon métier j'y crois et je ne sais pas comment dire il y a plein de façons de faire voilà et la lecture c'est quelque chose d'important l'écriture mais je pense aussi que heureusement que des nouvelles qui sont plus nouvelles maintenant mais technologies de nouveaux médias sont aussi des moyens d'échapper au discours dominant je vous donne un exemple mais vous savez on voit l'effondrement de la télévision par exemple on voit que la télévision c'est devenu un objet un peu ringard un peu désuet enfin je veux dire voilà nous l'utilisons encore partiellement ou j'utilise partiellement mais de manière très fragmentaire par rapport à l'usage qui était même le mien il y a dix ans il y a des générations qui sont même panées avec la télévision c'est à dire la télévision c'est un objet qui n'allume pas je veux dire je sais pas je vois des étudiants qui sont là mais c'est en général avec des téléphones des tablettes etc qu'on va avoir de l'info sur youtube etc et le système de la télévision c'était quand même un discours dominant alors il y avait le RTF qui carrément était une télévision d'état mais même quand il y a vous voyez les chaînes à l'heure actuelle ce sont des chaînes qui sont dominées par quelques grands groupes et la mascarade dans laquelle on assiste dans les médias dans beaucoup de médias je ne mets pas tout dans le même panier mais beaucoup de médias je parle de CNews je parle de Canal Plus je parle de BFM en grande partie etc c'est de la propagande permanente d'accord qui est loin des missions d'information qu'on va trouver donc en fait que des jeunes aillent ailleurs ça peut être risqué mais c'est aussi parfois salutaire c'est à dire que c'est aussi dangereux de rester derrière sa télé que d'aller voir ailleurs après ça n'empêche pas tout ce que vous avez dit je parlais de l'usage superficiel des choses je ne parlais pas d'un usage réflexif sur ce qu'on lit et sur les sources variées d'informations tout à fait et je trouve quand même que le discours dominant antiraciste est omniprésent de plus en plus omniprésent je ne sais pas si c'est votre impression qu'est-ce que vous appelez le discours dominant antiraciste je crois qu'on va passer donc autre chose c'est trompé non je pense que c'est au coeur c'est à dire que s'il y a un discours antiraciste c'est que le racisme demeure un problème il l'est il a toujours été il le sera toujours je crois mais si ce discours se fait entendre c'est plutôt une bonne chose c'est à dire que certaines choses qui étaient permises et c'est pareil pour le discours féministe qui étaient permises il y a quelque temps ne le sont plus alors c'est sûr que ça heurte c'est sûr que ça choque c'est sûr qu'il y a des clashes de générations de groupes sociaux etc mais je pense que ce qui se passe c'est plutôt une bonne chose si on l'accompagne si on l'accompagne et si on n'en fait pas des guerres si on l'accompagne si on l'accompagne oui 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 il faut l'accompagner moi je trouve que c'est pas à désespérer parce que regarde notre jeunesse elle n'est pas si dupe que ça et elle est capable de développer le rap de développer toute une littérature qui est formidable à propos de littérature vous le savez j'anime toutes les semaines une émission chez Radio Galère et depuis quelques temps déjà j'ai invité des auteurs pour qu'ils parlent de leur livre restamment ça ça vous donnera envie d'aller écouter Radio Galère et en tout cas les podcasts où vous y trouverez j'ai reçu Anne-Cécile Robert qui a écrit un livre dont le titre était des nouvelles du mensonge j'ai également reçu une anthropologue qui a écrit un livre dont le titre est les hommes préhistoriques étaient aussi des femmes la semaine dernière j'ai organisé un entretien avec deux sociologues qui ont écrit un livre que je vous recommande le titre de ce livre c'est le genre du capital ils expliquent comment au travers de l'économie on entretient les différences et à la fin de la semaine j'ai prévu un entretien avec Agathe Cagé qui a écrit un livre dont le titre est respect et me semble-t-il dans nos échanges il y a besoin d'avoir en permanence à l'esprit le respect de soi et des autres j'ai suffisamment parlé c'est à vous de parler c'est pas ma place qui l'autre veut s'exprimer je voulais poser une question à Médéric qui est un fouteux est-ce qu'il faut à son avis aller jusqu'au poécot de la coupe du monde au Qatar en vertu des droits de l'homme parce que c'est une idée qui commence à faire du bruit pour sanctionner le Qatar alors je vais vous répondre de manière simple au départ j'en sais rien c'est à dire je me pose la question en tant que citoyen mais je vais vous poser la question je vais vous répondre après maintenant en relation avec le thème de la conférence c'est à dire le discours il va y avoir des discours de boycott il va y avoir des discours des maillots des t-shirts etc stop au racisme stop au esclavagisme etc est-ce que ces discours-là sont des manières de s'acheter une bonne conscience une bonne conduite occidentale et dire on y participe mais on n'est pas du mais on y participe quand même et donc on valide et c'est en gros ce qui va se passer d'après moi mais j'en sais rien ou est-ce qu'on fait des actes qui vont être au-delà du discours et c'est pour ça que le discours il peut être aussi très vicieux parce qu'il y a des gens qui vont prendre des positions symboliques très fortes et je le souhaite mais si ça ne s'accompagne pas d'actes c'est pire c'est-à-dire que c'est du cynisme total et donc j'observe ça avec attention j'observe les discours moi c'est mon métier d'observer les discours sur ce terrain-là qui sont passionnants parce qu'on a un problème très clair là il y a quelque chose qui s'est passé le fait de l'attribuer c'est déjà un scandale mais les enquêtes qui montrent ce qui s'est passé c'est terrible donc y aller c'est valider ça y aller en tenant un discours c'est pareil mais c'est cynique donc moi j'attends de voir ce qui va être fait et le jour où une personne va oser ou une fédération va oser dire on n'y va pas est-ce que c'est possible dans ce monde en fait où la pression économique est si forte j'en sais rien en fait je n'en sais rien idéalement je vais vous dire je vais boycotter mais si un gros match comme tout le monde je risque de le regarder d'avoir écho je suis complice en partie de ça c'est pas parce que j'ai un discours d'émancipation que j'essaie de tenir que je peux le tenir moi-même en permanence parce que je suis un être humain pris dans des contradictions et dans des rapports de pression mais c'est très intéressant de voir ce qui va se passer au-delà du foot on s'en fait du foot c'est la question de politique on sanctionne la Burmanie ben oui pour pas le 14 qui a tué il y a eu 6 000 personnes mortes sur les janviers et plein d'autres parce que d'autres vont dire la France après c'est discours contre discours quand des gens me disent mais je comprends pas pourquoi la France déteste le monde c'est le pays je vais pas jusqu'à là mais quand des gens ou des politiques disent mais la France c'est le pays des droits de l'homme le pays des lumières ouais c'est le deuxième marchand c'est le deuxième marchand d'armes du monde les gars vous voyez ce que je veux dire donc voilà ouais ok historiquement c'est le pays des lumières mais c'est la terreur aussi les lumières vous voyez ce que je veux dire c'est aussi c'est le pays de la Saint-Barthélemy enfin je veux dire et de plein d'autres choses de Napoléon donc bon voilà moi je n'idéalise pas de Vichy et de plein d'autres choses je n'idéalise pas ça c'est pour ça que c'est très compliqué vous savez aujourd'hui il y a un autre mot qu'on aurait pu prendre mais il y en a plein c'est république qu'être républicain aujourd'hui il y a tout un discours sur qu'est-ce que c'est qu'être un vrai républicain etc il n'y a pas une vérité mais c'est en train d'être renégocié parce qu'il y a des gens qui disent être républicain c'est en gros aller dans le sens d'un discours dominant laïc nationaliste ce n'est pas ma conception de la république vous voyez et du coup on discute on débat moi je me sens républicain et pas nationaliste du tout Michel vous voulez parler ? Vas-y Michel Non non pardon ma collection du coup ça m'évoque quelque chose tu m'entends ? Oui vas-y Oui tout à l'heure tu parlais du discours politique qui était très très comment dire qui était une langue un peu trafiquée mais ce qu'il faudrait quand même c'est qu'en face d'un politicien quand il a en face un journaliste il faudrait que ce journaliste soit un arbitre et que quand le et qu'il bon je pense qu'il a lui il a les armes intellectuelles pour voir quand il abuse quand il y a une supercherie et qu'il lui pose à chaque instant mais que voulez-vous dire par ça ? Or ça c'est jamais le cas le journaliste ne ne contredit jamais la façon dont s'exprime le politicien Alors c'est très intéressant et c'est très compliqué aussi Je vais finir juste un truc pour passer dans un domaine qui n'a rien à voir par exemple en bridge tu sais que en bridge il y a un jeu d'annonce il y a un jeu d'annonce et que le jeu d'annonce c'est la façon de communiquer avec son partenaire et de lui faire savoir son jeu pour établir à deux le meilleur contrat mais si ce jeu d'annonce est vraiment un code que seuls les deux comprennent alors l'opposant peut demander à l'arbitre demander lui ce qu'il a voulu dire quand il a dit par exemple trois cœurs alors qu'en fait il n'a pas de cœur donc il y a un arbitre qui demande d'expliciter les termes voilà oui alors par rapport au journalisme la définition des termes c'est très compliqué parce que le métier même de journaliste est compliqué moi j'ai beaucoup d'amis journalistes et c'est un métier que j'admire et que je trouve infaisable à l'heure actuelle parce que est-ce que justement le journaliste doit être neutre et objectif ou est-ce qu'il doit être arbitre c'est un choix éthique déontologique s'il est arbitre on va dire qu'il n'est pas objectif qu'il est subjectif qu'il prend partie et donc on va dire on va aller jusqu'à dire que c'est un journaliste militant en face on va opposer un soi-disant discours d'objectivité mais le discours objectif c'est aussi celui qui laisse passer c'est ce que je viens de dire le discours dominant ou le discours de propagande donc il est complice quelque part aussi en gros pour moi un Tahabouaf qui fait beaucoup parler est aussi militant qu'un journaliste de CNews qui ne fait que passer les reportages c'est-à-dire qu'ils sont aussi emprunts d'une idéologie et tout le monde a une idéologie et donc c'est faux de croire que les journalistes sont neutres le problème c'est qu'ils doivent comme les scientifiques en fait garantir d'avoir des éléments contradictoires de tenir compte de tous les éléments ce que ne font pas des politiques ou ce que nous ne faisons pas dans la vie de tous les jours quand nous mentons en présentant les choses à notre façon donc il est tenu de faire ça mais il est en fait en permanence pris entre son rôle d'arbitrer et de ne pas s'impliquer et il y a des bons qui arrivent à le faire il y a des très mauvais qui ne le font jamais et c'est très compliqué parce que même quand certains le font bien en face vous avez la réponse oui enfin vous avez la réponse qui est en bruit en gros donc voilà c'est vrai que parfois on aimerait être à la place d'un intervieweur dire mais tu vas me dire la vérité tu vas me définir le mot comme ça voilà on est dans une impasse un peu de discours parce que encore une fois quand Manuel Valls vous dit parce que moi je suis sidéré de ça quelqu'un vous dit j'ai trahi ma parole et je ne pensais pas qu'en trahissant ma parole on me ferait de moi un traître quel niveau de comment dire d'absence d'orgueil faut-il avoir pour se présenter après devant je suis désolé mais quelle que soit la personne il y en a droite à gauche il y en a partout mais là cet exemple là c'est lui-même qui dit qu'il a trahi je veux dire c'est fou quand même de donner dans son discours même il n'est même pas dans la négation oui mais je peux intervenir oui s'il avait un journaliste en face de lui qui lui renvoie la question mais quelle est ta conception du traître non mais il lui dirait oui mais non mais moi je n'ai pas trahi j'ai changé oui mais d'accord il le dit j'ai pensé que c'était mieux pour la France parce que donc là on en vient à l'intérêt supérieur oui j'ai adressé il y a quelques temps un message de remerciement à une journaliste de France Bleu justement qui était qui recevait Martine Vassal et je lui disais je disais à cette journaliste merci d'avoir insisté pour que Martine Vassal réponde à vos questions et cette journaliste avec beaucoup de modestie m'a répondu très gentiment je n'ai fait que mon travail j'ai essayé mais les journalistes se sont aussi confrontés à des personnes notamment chez les politiques et qui manient parfaitement le langage qui ont des coachs et qui leur préparent les questions et les réponses on ne peut pas non plus tout demander à tous les journalistes qui pour la plupart et j'ai plein de copains journalistes aussi qui pour la plupart essaient de bien faire leur travail mais c'est un travail comme le disait Médéric à l'instant quasiment impossible parce qu'en permanence le journaliste est axé de de complotistes ou de de supporter telle partie plutôt que l'autre il suffit de lire la Provence qui fait dit hier à Martine Vassal et au conseil départemental mais tout simplement parce que l'an dernier le conseil départemental a versé 1 million 800 000 euros à la Provence comment voulez-vous que la rédaction de ce journal se prive de cette manne financière et oui de toute façon les journalistes comme tout le monde il faut qu'il fasse brouillant la marmite donc il y a des compromis et tout ça et toute la comédie humaine Michel Poutoudis voulait parler tout à l'heure je ne sais pas où il est Pierre oui vas-y je voulais simplement demander à Médéric s'il connaissait le projet éditorial de la petite maison d'édition à Namosa avec une collection dont le titre et le mot est faible et les premiers auteurs ont travaillé sur révolution sur race sur peuple et en lisant révolution par Ludivine Bantini qui est historienne le petit livre est consacré à Rechard qui a été vidé de son sens en fait non je ne connais pas ce mais c'est intéressant c'est un projet éditorial donc tous les livres auront ce but là il y a un autre petit livre sur peuple il y en aura un autre sur histoire et en fait c'est une révolution c'est une maison d'édition un coup de colère contre le fait que par exemple Macron titre révolution et que le mot est complètement dans son sens tout le temps alors actuellement c'est résilience c'est le grand mot à la mode j'ai invité cette maison d'édition Michel à participer à l'une de mes prochaines émissions en radio donc ils nous expliqueront de manière plus approfondie quel est leur projet quels sont les auteurs qu'ils sélectionnent etc Paul vous voulez parler si le le point des mots est important s'il faut savoir de quelle place à quelle place se trouve celui qui parle comment on fait d'abord pour croire et comprendre et avoir du jugement et avoir de l'esprit critique parce que tout à l'heure tu as dit c'est mon propos en fait tu objectives à la situation en disant vous pouvez croire en partie ou pas mais c'est mon propos et à la limite tu le mets tu le mets quand on est devant la télévision quand on lit un livre quand on lit un journal quand on entend quelqu'un qui débat il y avait des émissions qui avaient décortiqué le nombre de mensonges dans un débat politique des deux il n'y avait pas un chiffre qui était bon mais comme les deux ils étaient aussi menteurs un que l'autre et après c'est selon la position dans laquelle tu es et de qui tu fais pourquoi tu fais ça mais après on pourra se poser la question aussi de savoir si les petits à l'école primaire ils vont aussi croire les instituteurs parce que si avant il y avait l'esprit de la république qui flottait dans la tête des instituteurs je ne sais pas aujourd'hui où on en est sûrement très bien c'est comme les journalistes il y a de très bons journalistes qui font normalement leur métier mais après il y a le poids économique mais il y a aussi tout ce qu'on a dit tout ce qu'on a dit le poids religieux le poids d'où on vient de l'enfance qu'on a eu des parents de ce qu'on veut démontrer de ce qu'on veut complètement détruire aussi en employant tous ces tous ces mensonges qu'il y a sans cesse la rumeur il y avait Sheila qui dit qu'elle a vécu très mal une rumeur de France Dimanche qui disait qu'elle allait devenir un homme mais c'est une horreur ça c'est énorme vrai ou faux c'est même pas mon propos mais quand quelqu'un a balancé des mots des idées ça court dans les têtes après c'est ça c'est à dire que le discours dominant qui nous arrive de plein de sources différentes une source institutionnelle une source médiatique une source l'opinion la doxa la rumeur enfin voilà ce discours là on le reçoit donc soit on le subit on le comment dire on le digère mais sans le penser et on le répète et en fait en permanence on fait beaucoup ça parce qu'on n'a pas trop le choix on ne peut pas tout savoir tout vérifier vous voyez je ne peux pas tout vérifier tous les faits etc donc une grande partie de nos connaissances sont en fait des croyances qui reposent sur la confiance qu'on fait à des gens qui ont vérifié pour nous c'est à dire quand on nous dit je ne sais pas à telle date tel événement historique marignan etc je ne suis jamais moi-même allé faire le travail d'archive je fais confiance des gens qui etc donc il y a tout un système de vérification de choses qui permet d'arriver à ce que ma croyance colle avec une réalité mais aujourd'hui peut-être plus qu'avant parce qu'il y a une multiplication des discours et de voies médiatiques possibles nous sommes submergés en fait d'informations et plus que jamais il faut former les gens dès le plus jeune âge on revient à l'éducation à lire, décrypter, apprendre et remettre en question remettre en question la parole du maître pour reprendre une vieille image c'est peut-être la maîtresse mais voilà c'est pas mauvais en soi ça peut être mauvais si on remet tout en question et si on n'accorde aucune confiance mais c'est une relation de bienveillance et de confiance qui doit s'exercer pour moi c'est comme ça que ça doit se définir l'enseignement vous savez pendant longtemps quand on enseignait il y a des profs ici on enseigne, on parle et parfois on ne sait pas trop parce qu'on a oublié une référence, une date, etc et puis on a plein de moyens on peut dire je vous le dirai la semaine prochaine ou je ne vais pas en parler maintenant on a plein de trucs maintenant ce que je fais quand je ne sais pas qu'est-ce que je fais parce qu'on est connecté je demande aux étudiants excusez-moi j'ai oublié vous pouvez chercher la référence je vois maintenant je demande parfois parce que j'ai oublié ou je n'ai pas la bonne référence et ce n'est pas grave le savoir je n'ai pas tout je peux le partager je peux demander à d'autres d'aller m'aider à le construire et parfois ce que je dis je parle d'une langue par exemple ou d'une culture et puis quelqu'un me dit mais non je viens de ce pays ça ne se dit plus ce mot ah bah ok désolé et c'est dans cette relation-là qu'on construit en apprenant en permanence en ne croyant pas que notre discours est un discours de vérité éternelle et il n'y a rien de plus insupportable que les présents de vérité générale la France c'est ça la langue française c'est ça la langue de Molière la vérité le stop non on définit en permanence c'est pas grave c'est la vie c'est la vie des idées de définir de redéfinir ensemble collectivement ce que c'est mais si on le fait en pensant que certains ont plus enfin si certains veulent le faire en imposant leur leur vérité à d'autres on est dans du conflit c'est ça qui est très dérangeant de la dictature il y a une corporation qui a bien compris c'est les publicitaires oui oui bien sûr j'aurais pu en parler mais la publicité c'est une forme de discours de propagande qui marche qui est dans nos têtes qui fonctionne je veux dire c'est voilà on est on est dominé et c'est un peu le propos d'un autre livre dont je n'ai pas parlé mais d'Eric Eric Hazan qui s'appelle LQR la propagande du quotidien il dit en fait que depuis allez les années 60 il dit il y a deux deux catégories depuis les années 70 il y a deux personnes deux catégories qui dominent il dit c'est le discours économique et publicitaire en gros il dit voilà c'est les deux champs qui ont pris le poids bon et effectivement on est un peu pris dans cette frénésie de discours consumériste c'était le patron de TF1 qui disait que son métier c'était de vendre du cerveau disponible c'est ça le lait et pour Paul tout particulièrement une rumeur c'est comme un pet sur une toile cirée ça pue ça sent mauvais et on ne peut pas l'arrêter c'est terrible c'est une horreur Christophe vous voulez parler Christophe de discours dominant de discours du maître mais je me demandais si on n'avait pas changé de paradigme depuis peu dans le sens où dans un discours dominant dans un discours de tyrannie et tout ça on peut quand même lutter avec des arguments avec ou déconstruire toute la rhétorique qui est employée et est-ce qu'on n'a pas changé de paradigme avec ce qu'on a pu entendre de discours comme celui de Trump avec la vérité alternative où un peu tout pourrait se valoir toute parole pourrait être égale à tout autre en fait et où plus rien n'aurait de valeur justement tout à fait et en fait c'est pour ça que j'ai commencé par covo le langage en 2021 parce qu'on parle de Trump parce que c'est caricatural mais quand vous avez encore une fois le porte-parole du gouvernement qui dit une chose le matin c'est-à-dire on peut faire des erreurs et comment dire il faut être humble et que vous avez exactement le contraire par le président le soir au-delà d'une cacophonie qu'on peut comprendre parce que la situation est compliquée au-delà de ça quel sens ont les mots quel crédit je suis désolé mais moi j'aime la politique j'aime le politique j'aime la réflexion politique mais et j'aimerais tellement que des partis politiques soient des partis d'idées qui s'opposent et où ben voilà droite, gauche, etc. puisse construire quelque chose voilà pour moi ce serait bien j'ai du mal y compris à gauche parce que je crois que ça se sent que je suis plutôt à gauche j'ai du mal à croire en des paroles lorsque chaque parole de la plupart des personnes sont trahies le lendemain ou six mois après par un discours totalement différent qu'on puisse évoluer et changer d'avis ce n'est pas un problème Manuel Valls aurait pu dire j'ai trahi j'ai fait une erreur c'est pas bien c'est mal il aurait pu dire ça mais il dit je comprends pas pourquoi je suis traître alors que j'ai trahi Manuel Macron aurait pu dire et je crois que toute la France entière aurait compris ça comme l'a fait Merkel c'est compliqué on sait pas on sait pas où on va on est désolé on va faire ça mais peut-être qu'il y a un discours humble peut s'entendre mais ce discours qui vous dit un jour une chose le lendemain l'autre le coup des masques le déclencheur c'est si bête un direct qui vous dit le masque ça sert à rien je veux dire quelle irresponsabilité vous voyez mais là c'est du discours c'est des mots c'est même pas des axes ce sont des discours ce discours là il est très dangereux pour le langage parce que justement quel crédit on accorde au langage après lorsqu'il est vidé de sens Trump l'a fait l'a siphonné le langage etc mais je vous ai montré des exemples là de personnes qui font exactement la même chose l'islamo-gauchisme dire que les gens de gauche qui se battent contre le racisme sont des racistes qui doivent être condamnés pour antirépublicanisme ça ne veut rien dire mais c'est un discours qui fait effet c'est en ça très dangereux très dangereux le point qu'on a vu des militants d'action française entrer au conseil régional de l'Hérault et dire mort aux islamo-gauchistes je veux dire voilà on est sur une liste de menaces pour la république et ensuite avoir confiance dans l'avenir quand on ne peut plus croire immédiatement quelque chose ouais ah oui non je ne suis pas forcément optimiste après notre intervention question profitez jusqu'à l'an prochain vous ne pourrez pas bénéficier de la présence de mes déri oui mais on l'a tous les matins oui tous les matins à la radio mais pas à l'université populaire c'est plus court mais on peut dire moins de choses mais bon j'essaie c'était une façon une forme de langage pour déjà acquérir l'acceptation de mes déri pour que l'an prochain il nous fasse encore des conférences et comme il n'a pas dit non et bien il ne dit aucun sens donc merci encore de nous régaler merci d'autres interventions d'autres questions profitez-en peut-être l'heure de l'apéro non ? on a dépassé l'heure de l'apéro je ne sais pas marika propose de prendre de prendre rendez-vous à propos du dictionnaire le programme vous le savez vous le savez bouclé jusqu'au mois de juillet et sauf si un intervenant se désiste il n'y a pas de place pour que je puisse en inviter de nouveau je propose à Amérique de revenir et l'an prochain le programme qui est en cours d'élaboration portera sur le changement alors changement on peut changer avec un point d'exclamation avec un point d'interrogation qu'est-ce qu'il faut changer pourquoi il faut changer est-ce qu'on n'a pas déjà changé qu'est-ce qui a changé plein 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 de sujets que les intervenants pourront aborder mais peut-être le changement du dictionnaire depuis le dictionnaire du grand-père de Amérique et puis le changement des mots l'Amérique est comme d'habitude et comme tous les intervenants est libre du sujet qu'il souhaite aborder la seule exigence que je leur pose c'est de me donner un titre et cinq lignes et après le contenu est complètement libre et je leur fais toute confiance et jusqu'à présent on n'a pas eu de raison d'être déçu et d'adopter un autre mode de fonctionnement donc on est nous aussi dans un mode de relation la plus éthique possible mais avec chacun nos besaces notre histoire nos envies nos craintes mais jusqu'à présent je ne sais pas moi je suis content de ce fonctionnement et sauf si vous vous avez envie qu'il change mais moi je n'ai pas envie de le modifier très bien comme ça d'autres interventions ou on va prendre de l'apéro allez rendez-vous merci à toutes et à tous le week-rochain merci on a été là aussi coincé par les fêtes religieuses et donc c'est Pâques et vous pouvez courir après les œufs mais j'ai mis en illustration parce que je ne voulais pas parler de cette fête religieuse même si pendant longtemps à la maison on mangeait l'agneau mais parce qu'on était pauvre au lieu de manger le gigot c'était les têtes d'agneau ou les têtes de cabri mais essayez d'en goûter une fois c'est absolument délicieux donc la semaine prochaine il n'y aura pas de rendez-vous de l'université populaire et la semaine d'après c'est Anaïs Simon qui viendra nous parler de l'inhumain donc je crois que ce sera encore un joli moment d'éducation populaire de partage de connaissances et de savoir merci à toutes et à tous et grand 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 merci encore à toi Médéric d'être aussi disponible et de nous apporter autant de gourmandise à tout bientôt les amis merci il est intelligent merci au revoir merci beaucoup pour votre écoute à bientôt merci et bravo merci au revoir très bien ciao merci à tous merci à tous